Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Notre invité en studio ce soir est le chef des libéraux bruxellois, président de la régionale du mouvement réformateur. Il siège au Parlement bruxellois. Il est aussi président du CPS de sa commune, Watermal-Boisfort. Plutôt mesuré dans son expression habituellement, il a quand même sorti la sulfateuse il y a quelques jours au sujet des fusillades à Molenbeek-Saint-Jean en demandant pas moins que la mise sous tutelle de la police locale. On va en reparler avec lui dans quelques minutes. Nous accueillons David Lester. Bonjour David Lester, merci d'être avec nous. D'abord l'actualité immédiate avec une polémique qui a enflammé les réseaux sociaux toute la journée d'hier. Ce sont les propos de Frédéric Petit. Frédéric Petit c'est le bourgmestre de Wesenbeek-Opem. Il est membre du mouvement réformateur et il a indiqué à la Libre Belgique qu'il était plutôt opposé à ce qu'il appelle l'avortement libre. Alors ça fait beaucoup beaucoup de débats. C'est évidemment en écho à la décision de la Cour suprême américaine. Vous comprenez ses propos ou pas ? Non, j'ai eu l'occasion de lui dire. Je ne partage pas du tout ses propos. Donc il a une liberté d'expression et il l'a utilisé. Mais je ne partage pas du tout ses propos. Et d'ailleurs il est isolé au sein de mon réformateur. C'est une personne, un mandataire parmi les très nombreux dont on dispose qui s'est exprimé à la matière. Il savait qu'il y aurait derrière au minimum une sanction politique. C'est-à-dire qu'il n'est pas suivi par ses collègues, il n'est pas suivi par le reste du parti. Mais non, pas du tout, je ne comprends pas. Je suis contre le droit à l'avortement libre. Je suis catholique, j'ai une éducation judéo-chrétienne. Je suis extrêmement réticent à une loi qui autorise l'avortement sans nuance. Ce sont les propos précis qui ont été rapportés par la Libre Belgique. Vous dites qu'il y a une sanction politique. Ça veut dire que c'est juste une sanction, une condamnation morale, le fait de savoir qu'on ne pense pas comme lui ? Vous allez aller plus loin. Vous êtes le président des réformateurs à Bruxelles. Donc ça veut dire que vous pourriez éventuellement le sanctionner, le convoquer, le recadrer. C'est quoi la bonne expression ? Oui, la bonne procédure en tout cas dans le parti, c'est une convocation en l'occurrence devant le comité de conciliation et d'arbitrage. On n'en est pas là pour le moment. On est dans une phase ici où très clairement on est nombreux à lui exprimer en quoi on n'est pas d'accord, pas du tout sur la même ligne. Mais il a utilisé sa liberté d'expression. Mais il n'est pas tout seul, si vous me permettez. Parce qu'il a cité un tweet de Drieu Godfridi. Fondateur de l'Institut Hayek, secrétaire politique de la section MR de Bercelle. Ça veut dire qu'au mouvement réformateur, il y a un courant de gens qui s'opposent à l'avortement ? Ou en tout cas, vous voudrez le réglementer plus ? Oui, je ne considère pas, je veux dire, Drieu Godfridi comme un membre extrêmement important du parti. Mais il est membre du parti. Des milliers de membres. Mais donc voilà, c'est vrai qu'il y a comme ça, je crois, tout ou non, tout parti entre nous, une liberté d'expression sur ce sujet-là. Mais je trouve que le contexte est très mal choisi. Et c'est aussi aller à contre-courant du sens de l'histoire. Et je trouve extrêmement regrettable, surtout ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Je crois qu'on a déjà assez parlé comme ça. D'un bourgmesse, on a une centaine de bourgmesses, on a des milliers de membres. Il y en a un qui s'est exprimé. Je lui ai dit encore, je ne partageais pas du tout son opinion. Mais dans le passé, il y a déjà eu des tensions au sein du parti sur l'avortement, sur l'adoption des couples homosexuels. Il y a eu une liberté de vote. Mais il y a eu à chaque fois, au sein des députés à la Chambre, des députés réformateurs, on disait libéraux à l'époque, qui ne votaient pas avec les autres. Oui, il y a une vingtaine d'années. Donc c'était vers 2005. Donc ça veut dire que cette situation-là se perdure aujourd'hui ? Non, non, on est une toute nouvelle génération. Il n'est pas député, donc il n'est pas du tout amené à voter sur ce genre de texte. Et moi, ce que je comprends, c'est que je n'ai pas vu un seul député qui serait amené à voter ce genre de texte, qui allait dans son sens. Donc je ne me tracasserais pas par rapport à ça, au sein du mouvement réformateur du tout. Le Parti Socialiste propose d'inscrire dans la Constitution ce droit à l'avortement. Ce serait une manière de le bétonner, puisque pour changer la Constitution, il fait une majorité des deux tiers. Georges Boucher, lui, il a plutôt parlé d'inscrire le droit à disposer de son propre corps. C'est une manière de diluer la proposition ou pas ? Non, c'est une manière justement de ne pas tenter d'avoir, je dirais, tous les six mois, un nouveau texte avec une nouvelle problématique. Ici, c'est la droite à disposer de son corps, ce qui englobe en effet l'IVG, mais englobe aussi toute une série d'autres problématiques auxquelles on pourrait être confronté. Et ça permet de ne pas revenir constamment avec un code qui exploserait. Mais vous ne voudriez pas... Vous n'êtes pas député à la Chambre, mais ça veut dire que le mouvement réformateur ne voterait pas une proposition d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse, le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Vous ne la voterez pas si ça vient sur la table ou pas ? Non, ce qu'on dit, c'est que nous, on fait une contre-position, c'est que dedans, il y a l'IVG, et puis il y a une série d'autres points qui doivent aussi se retrouver d'une manière ou d'une autre dans la Constitution. Et donc, on a une formule qui est plus globale. Mais s'il y a une proposition rien sur l'IVG, parce que c'est celle-là qui risque d'être déposée, vous la voterez ou pas ? Oui, à l'occurrence, oui, parce que le positionnement est assez clair là-dessus, mais justement, pour essayer de ne pas faire du cas par cas IVG, et puis oublier toute une série de problématiques, on évolue avec un texte beaucoup plus large, qui répondrait à une série d'autres défis dont la société doit faire face aujourd'hui. Alors, on va parler d'une thématique peut-être plus régionale, plus bruxelloise, c'est la multiplication des fusils à ces derniers mois, en région bruxelloise. C'est un épiphénomène ou c'est vraiment un indicateur d'une détérioration de la sécurité dans certains des quartiers bruxellois ? Mais écoutez, les retours que l'on a à la fois des policiers, mais aussi des bourgmets, c'est qu'on comprend que c'est en effet une problématique qui prend en ampleur dans toute une série de quartiers à Bruxelles, pour lesquels il faut apporter énormément d'attention. C'est pour ça qu'on a eu l'occasion de revenir entre autres sur le fameux plan canal, si je peux me permettre. Ce plan canal avait été sévéré et pris au lendemain des attentats, ne concernait pas que Molenbeek, il concernait toute une série d'autres... Quatre zones de police ? Absolument, ça va même jusqu'à Villevorte, en l'occurrence. Et les résultats semblaient assez probants. C'était presque 26 organisations autour de la drogue qui avaient pu être démantelées. Et puis c'est vrai que ce que j'ai condamné, c'est au lendemain de cette 13e fusillade à Molenbeek, on est revenu quand même sur les propos de la Bourgmaître qui, dès son accession au pouvoir à Molenbeek, a annoncé vouloir mettre de côté ou quelque peu délaisser ce fameux plan canal. C'est vrai qu'on en a vu les conséquences très rapidement. Mais aujourd'hui, le plan canal, il existe et la Bourgmaître, elle demande même des renforts supplémentaires. D'abord dans le plan canal, il y a une cinquantaine de policiers supplémentaires sur la zone ouest, il n'y en a que la moitié qui sont là. Et elle, elle demande aujourd'hui 20 policiers en plus. Elle a raison de le demander. Vous appuyez sa demande auprès de la ministre de l'Intérieur ou pas ? Ah oui, mais je suis content qu'elle le demande maintenant. Mais je ne comprends pas très bien pourquoi à un moment donné, en 2019, elle a annoncé ne plus vouloir faire en sorte que les policiers fassent le même travail qu'ils faisaient au moment du plan canal. C'est vrai que c'était un travail qui était difficile puisque c'était du porte-à-porte. C'était aller démanteler des organisations de drogue. Ça, elle a voulu que ça soit mis de côté pour davantage faire un travail de quartier à soi-disant plus humain. On voit le résultat aujourd'hui. Et donc, il faut revenir à une police, je pense, en effet plus dure, plus sécuritaire parce qu'on le voit, les premières victimes, ce sont les habitants. Ce serait logique que le fédéral accorde ses renforts à la zone ouest où d'une manière générale renflouent les zones de police bruxelloises. Toutes les zones de police de tout le Royaume sont un petit peu en dessous des effectifs auxquels elles ont droit. Alors, est-ce que Bruxelles doit être considérée comme prioritaire ? Je pense que Bruxelles doit être considérée comme prioritaire. On sait qu'il y a une norme KUL qui doit aussi être revue depuis très longtemps par rapport à ça. C'est technique, mais c'est important. Et puis, quand on voit et quand on a les retours de terrain par rapport à l'emprise de plus en plus forte des cartels de la drogue à Bruxelles, je crois qu'il y a plusieurs opérations coup de poing qui doivent être faites, mais elles doivent être soutenues derrière par les bourgmestres. Si vous avez une bourgmestre qui est un peu en dilettante sur cette thématique-là, automatiquement, les organisations sentent qu'elles ont un terreau fertile pour se développer. C'est ce qui s'est passé dans ces quartiers-là et c'est ce qu'on veut éviter. Dilettante, donc ça, ça applique, j'imagine, à Catherine Moureau. C'est quand même Françoise Kepmans qui était bourgmestre jusqu'à la fin 2018 et elle est aujourd'hui première échevine. Est-ce que c'est vraiment Catherine Moureau qu'elle est responsable du délitement ou du dilettantisme à Molenbeek ? Deux choses. Je suis content que vous parliez de 2018. Catherine Moureau est devenue bourgmestre en 2018, fin 2018, début 2019. Si vous regardez les chiffres en termes de délits enregistrés à partir de 2019 jusqu'en 2022, ils ont explosé. On est passé de 8000 à 12000. Ça, c'est un. Deux, la personne qui a réellement la tutelle sur la police, c'est le bourgmestre. Et à partir du moment où on n'est plus bourgmestre... Et en deux ans, il y a vraiment tant de choses... En quatre ans, on est passé de 8000 à 12000. Ce sont des chiffres. À un moment donné, vous allez sur le site de l'IPSA, vous pouvez y aller dès maintenant. On est passé de 8000 à 12000 dès que Catherine Moureau est devenue bourgmestre. À un moment donné, les faits sont têtus et ils sont là. Oui. Mais donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le MR ne pèse pas dans la majorité communale à Molenbeek ? Ça veut dire que dans toute commune, la personne qui a la responsabilité sur la police, c'est réellement la bourgmestre celle qui au jour le jour a les contacts avec la police. On voit une fois que ça a été Catherine Moureau ce qui s'est passé. Donc, responsabilité personnelle de la bourgmestre. Vous avez demandé la mise sous tutelle de la police administrative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait, on le constate et on le constate toujours, une prise en main de la sécurité à Molenbeek qui n'était pas suffisante. Et on le voit, fusillade sur fusillade. Et donc, il faut que la région intervienne parce que c'est tout Bruxelles qui en pâtit. C'est pour ça qu'on a demandé que le ministre président reprenne la tutelle de la police administrative à Molenbeek. On voit ici qu'entre-temps, il y a eu une négociation avec la ministre de la Justice et que Mme Bourreau semble à nouveau vouloir refaire de la sécurité une priorité. On peut lui donner une petite chance. Oui. Donc, ça veut dire que votre demande n'aboutira pas. De toute façon, peu de politique politicienne quand vous chargez à ce point Catherine Moureau. Parce que les fusillades, il y en a eu une vingtaine. Il y en a eu une douzaine sur Molenbeek, c'est vrai, mais il y en a eu une vingtaine sur l'ensemble de la région mousseloise. Il y en a eu au centre-ville, au Piétonnier, à Koukelberg, etc. Absolument. Et il y a un phénomène qui est le trafic de drogue. Le parquet s'apprête à communiquer. Il détaillera demain le résultat des enquêtes. Mais il y a évidemment plus de violences dans le trafic de drogue qu'avant. Moi, j'ai voulu revenir principalement sur ses propos qu'elle a tenus dès 2019 où on voyait très clairement qu'elle voulait mettre le plan canal un peu entre parenthèses et le rendre moins fort, moins puissant, moins intrusif aussi, avec les résultats que l'on voit dès aujourd'hui. Et donc, oui, on est aussi dans l'opposition à la région. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est aussi notre rôle de taper du poing sur la table. Dès le lendemain, elle a été voir la ministre de la Justice. Donc, on voit les choses d'avance. Donc, on sert à quelque chose. Donc, vous avez un petit peu été entendus par Catherine Moureau. Merci d'avoir été notre invité, David Lester. C'est justement Catherine Moureau qui sera notre invité demain. Ça lui donnera l'occasion de répondre. Merci d'avoir été notre invité, David Lester. Merci d'avoir été là, de nous avoir suivis.